Je crois qu'on est à peu près au moins 10 000 à manifester aujourd'hui. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est même un bon chiffre, parce qu'on espère que cette manifestation-là, ce soit finalement quelque part le déclic pour lancer une véritable mobilisation. Alors contre quoi ? Contre le racisme, contre les violences policières, contre le racisme aussi de la police, qui s'affirme surtout sur les quartiers populaires. D'ailleurs la manifestation aujourd'hui, c'est quand même à l'appel des collectifs issus des quartiers populaires, en réponse au viol d'EPO ou au meurtre d'Adam Atraori il y a quelques mois. On sait que cette violence-là, c'est une violence qui est ancienne, une répression réelle dans les quartiers populaires, qui frappe surtout la jeunesse, mais l'ensemble des habitants. Et aujourd'hui on voit bien qu'avec l'aggravation de la crise, cette répression policière, elle s'étend, elle touche d'autres secteurs de la population, notamment les milieux militants. Donc il y a une urgence à réagir, à riposter. Et cette manifestation-là, c'est le début de quelque chose, on espère en tout cas, arriver à politiser aussi le problème, c'est-à-dire qu'en fait on a véritablement une réponse à faire à la crise, à la politique, aux politiques ultra-libérales, aux politiques de rigueur qui s'imposent et qui se traduisent par de plus en plus de précarité, de chômage et de pauvreté. Et en même temps, on voit aussi ressurgir les idées réactionnaires, toutes les formes de racisme, ou le sexisme, ou l'homophobie. Donc on a intérêt à réagir à tout ça. Donc c'est une bataille pour l'égalité des droits, pour tous et tous. C'est une bataille contre la crise, contre le chômage et contre la précarité. Et il faut arriver à que cette mobilisation se généralise. Et voilà, donc on a... En tout cas, on lâche pas, comme tout. Et tout le monde déteste la police ! Qui vient à la télé, assassine la dame et se guille la casser ! C'est le casse ! Et se guille la... ... ... ... ...